Une question de Pierre Sécure. Bonsoir M. Gallois et bonsoir à tous. Connaît-on le nombre ou pourcentage de travailleurs pauvres en Allemagne qui pourtant annoncent, est-ce vrai, 4,5% de chômage ? Il y avait des chiffres qui circulaient de quasiment 25%, c'est pas quasiment un quart. Vous savez que c'est très récent qu'il y a un SMIC en Allemagne. Il n'y avait pas de SMIC avant en Allemagne, donc vous pouvez très bien embaucher quelqu'un à 1 euro de l'heure. Et encore, ce qu'on appelle SMIC qui a été mis en place en Allemagne n'est pas un vrai SMIC puisque vous avez tout un tas de catégories sociales qui sont exantées. Vous avez notamment les jeunes travailleurs. Il a été question lors de l'arrivée des migrants en Allemagne de pouvoir faire travailler des migrants justement à 1 euro de l'heure, qui est l'humanité. C'est de l'esclavage moderne. Et donc, les travailleurs pauvres continuent à exister en Allemagne. Et c'est évidemment une donnée qui doit être prise en compte quand on regarde le chômage. Évidemment, l'Allemagne se porte relativement mieux sur le plan économique que la France puisque l'Allemagne bénéficie d'un euro qui est sous-évalué par rapport à ce que serait le Deutsche Mark. Donc, elle engrange des excédents commerciaux énormes. Mais l'Allemagne a comprimé la demande interne et notamment les salaires. Donc, il y a une Allemagne qui est riche, mais une richesse qui est très inégalitaire et avec un nombre de travailleurs pauvres, c'est à peu près ça d'un quart, qui est révoltant et de toute façon qu'on n'accepterait pas en France. Et on a bien raison. La France a un autre modèle. Et c'est aussi pour cela que l'on doit sortir de l'Union européenne. C'est pour préserver notre modèle social. Et on n'accepte pas en France, et je n'accepte pas qu'on paye quelqu'un un euro de l'heure. On est proche de l'esclavage moderne. C'est se moquer du monde.